salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Zouka et aujourd'hui on est avec Garitos joueur GM français alors je vais laisser déjà un petit peu se présenter donc je me présente je suis Garitos GM français de la team gamers league et je suis à peu près à 5008 dmmr voilà on avait déjà fait une vidéo avec toi il y a à peu près un mois un mois et demi sur du zvt si je ouais c'est ça ouais c'est ça et ça m'a fait très plaisir de la faire j'ai pu j'ai pu regarder les commentaires et j'ai vu que ça vous a fait plaisir donc c'est cool ouais voilà et du coup on a décidé d'en refaire une d'autant plus qu'il y a une demande qui était le zvp et notamment les cannon rush puisque moi j'ai beaucoup fait de vidéos sur comment faire un cannon rush et maintenant on va voir un petit peu comment l'arrêter avec Garitos et surtout comment l'arrêter à un bon niveau voilà je vais vous présenter deux replay parce que en fonction du cannon rush il y a quand même quelques situations différentes qui va se produire et le premier replay ça sera déjà un replay où on peut le défendre juste avec les drones quand il n'est pas super bien fait et le deuxième replay c'est je sais que mon adversaire fait un cannon rush et j'essaye un peu de le blind counter et on voit un peu comment ça se passe ok on va voir ça c'est parti et ouais on va voir ça c'est parti et du coup je me garde un peu la surprise sachez que moi j'ai pas encore vu les replay donc je les découvre aussi un peu avec vous alors je vous avoue que moi les cannon rush j'en fais beaucoup je sais aussi comment les counter mais j'aimerais bien voir du coup comment ça se passe à plus haut niveau car ils sont quand même un peu mieux fait que en master 1 quoi c'est ça après il ya plusieurs variantes de canon il y en a par exemple celui là celui qu'on va voir là il sera moins bien fait c'est c'est pas celui qui est le mieux fait mais vu que ça vous arrivera faut savoir aussi les défendre ça sert à rien de chercher compliqué donc je m'attends pas trop sur le début de partie parce que c'est un bo standard en vrai c'est hatch first vous continuez le bo que vous faites actuellement c'est c'est pour vous montrer que même avec un bo standard on peut défendre les cannon rush ok ouais puisque évidemment c'est temps mais mais pause rapidement mais évidemment à toute façon quand on ouvre avec un douze poule c'est sûr que c'est toujours beaucoup plus simple d'arrêter un canon rush c'est tout avec un 14 14 c'est aussi toujours plus simple mais l'idée c'est quand même de montrer que avec les openings standard c'est pas tu prends un canon rush t'as perdu quoi voilà c'est ça c'est ça et en plus bizarrement le douze poule c'est peut-être plus simple mais à la fois c'est plus gumball aussi parce que si tu vois pas où est-ce qu'ils construisent ces bâtiments bah du coup t'as commis sur ton douze poule et tu le défends pas forcément aussi bien que ça mais on sait on verra plus à la deuxième partie comment artwinter un peu un douze poule un canon rush quand on sait que ça va arriver ok ok donc là la première info qu'on doit regarder avec son overlord c'est combien il y a de prop qui sortent là on peut pas trop le voir mais des fois il y a des mauvais rally point protos et on peut voir avec le premier overlord deux prop sortir quand on voit qu'il y a deux prop qui sort de la base protos faut absolument se dire attention alerte il y a des canons c'est sûr ouais c'est très rare les protos qui ils se coûtent avec deux prob l'autre info aussi c'est le deuxième overlord moi perso je l'envoie toujours sur ma b2 comme ça s'il y a des canons je le vois instantanément et ça me laisse le temps de réagir ouais et je recommande aussi éventuellement de le ouais de bien le positionner pour qu'il couvre l'arrière des minerais quoi l'arrière des minerais c'est peut-être le plus important quoi il faut pas juste être au dessus de la b2 il faut vraiment que la vision on va se mettre dans ta vision mais bah en fait on est dans ta vision voilà pardon et du coup on voit bien qu'avec ton overlord tu vois tout l'arrière du minerais du coup t'es vraiment tranquille si y a un canon rush tu peux réagir instantanément et de toute façon enfin tu vas je pense que tu vas le dire mais quand tu veux réagir au drone c'est le plus important c'est la vitesse quoi oui et je rajouterai juste un détail parce que des fois c'est pas forcément derrière les lignes de minerais ça peut être aussi sur la rampe oui donc des fois faut essayer aussi essayer d'avoir la vision sur les deux quitte à faire un petit patrol avec l'over pour réussir à avoir la vision sur l'ensemble ouais alors là on peut voir dans ma vision que je vois le pylône en train de se produire là il y a deux possibilités soit le protos a vu qu'il y a un over sur ma base et il s'amuse à faire un fake canon rush soit c'est un vrai canon rush dans tous les cas on va envoyer trois drones l'objectif de ces trois drones c'est de encercler le pylône pour empêcher un de construire un mur autour d'un canon ouais pour donc l'objectif c'est vraiment de séparer les trois drones pour empêcher la construction de canon autour du pylône donc là c'est ce qui va c'est ce qu'on c'est ce que je vais faire pendant ce temps là on continue à on prend gaz poule c'est important de prendre son gaz bon là je poule même plus de drones parce que j'ai un peu peur je réagis un peu plus c'est la carte aussi en plus c'est vraiment trois drones sur le pylône et après on peut essayer d'en mettre un peu plus là avec les drones restants là je vois absolument qu'il est en train d'essayer de faire des canons supplémentaires enfin c'est l'impression que j'ai avec les drones c'est j'essaye de bloquer les positions où les canons vont de bloquer la position les poses de canon alors juste un petit point là dessus du coup faut savoir que sur toutes les maps il y a des positions abusives enfin sur quasiment toutes les cartes t'as des positions abusives où tu sais que de toute façon si le mec veut poser un canon il le mettra là si tu le bloques si tu l'empêches de faire ça globalement le gars va être obligé de prendre une position un peu plus risquée comme là il a pris une position qui est un peu pourrie et du coup il va du coup ça sera beaucoup plus facile pour toi de poser le canon puisque ouais c'est ça c'est le pire qui peut t'arriver c'est le mec qui te mosse trois pylônes t'es bloqué entièrement il met deux canons derrière et là tu fais bon bah voilà ma B2 elle est perdue quoi maintenant donc il a posé son premier canon ce qu'il faut savoir avec les drones c'est qu'il faut trois drones pour cancel un canon s'il y a trois drones qui tapent le canon il va jamais se terminer du coup là l'objectif c'est d'envoyer à chaque fois trois drones sur un canon et en plus d'envoyer quelques drones sur la probe l'objectif c'est tout le temps de suivre la probe et d'empêcher les constructions abusives de canons on voit toujours que j'ai laissé par exemple les drones qui tapent le pylône ouais parce que sinon si vous déplacez tous vos drones pour attaquer le canon bah le souci c'est qu'il va retourner près de son pylône et il va se full wall et du coup on pourra plus taper le canon donc là on voit bien que j'ai laissé des drones sur le pylône j'ai attaqué aussi ce que j'ai pas dit c'est que ça sert à rien de mettre plus que trois drones sur le canon ça va vous perturber plus qu'autre chose parce que du coup vous allez arrêter de miner du coup vous allez arrêter de bloquer la probe en plus la plupart du temps vous pourrez pas forcément mettre plus que trois drones sur le canon et du coup vous n'allez pas du tout être rentable il faut calculer juste c'est que des fois vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas réagi instantanément ou parce qu'il y en a eu trop en même temps c'est ça qui est important en fait ces trois drones si vous réussissez instantanément bien évidemment si le bâtiment il est déjà aux cartes inconstruction quand vous rejettez il en ferait 5 6 enfin voilà quoi c'est ça donc là on voit qu'il n'arrive pas du tout à poser ses pylônes je continue de bloquer la pose de canon on le voit bien là que ton drone et puis là tu rajoutes des récolteurs en fait ce qu'il faut comprendre aussi alors là moi c'est moi que je vais je vais donner mon point de vue protoss en fait si on se met dans la vision du protoss le protoss il n'a pas de deuxième base et c'est ça qui est très important avec un anoraché que quand tu le fais ça te coûte du minerai alors point de vue protoss le mec il pose une forge il a que c'est en économie puisque tu es obligé de quitter en économie pour faire un canon rush donc tu as la forge qui coûte 150 de minerai chaque pylône ça te coûte 100 de minerai chaque canon ça va te coûter 150 de minerai et ce qu'il faut bien comprendre c'est que si tu te commit comme ça au moment où tu as contré le canon rush en tant que zerg globalement la game est terminée enfin je sais pas ce que tu en penses bah là ça se verra d'ailleurs dans ce replay mais là on voit c'est exactement ce que je viens de dire il ya un deuxième canon qui est posé je ressors trois drones je le fais même avant parce que je sais qu'il va le faire donc je sors un poil avant parce que je veux absolument cancel le 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 canon est aussi je fais attention avec mon drone de d'empêcher la propre de bloquer le passage là on voit j'ai réussi à gagner du temps du coup le canon est accessible par au moins trois drones du coup tu n'as pas trop de problème pour la poule annulée quoi voilà du coup en fait là tu peux rentrer tranquillement et la foire et son wall et du coup globalement et là c'est ce qui signe un peu la fin du du bo protos c'est le creep qui s'étend sur la carte le creep va empêcher le protos de construire ses canons et en plus là la poule va se terminer donc c'est des airling et si jamais je suis en galère des spines pourquoi pas parce que avec les positions je peux abuser des canons il y en a qui font ça moi j'en ai vu en fait qui tout simplement ils voient quelques canon rush ce qu'ils font c'est qu'ils posent trois spines instantanément alors ça c'est dans le cas où le mec a réussi à poser deux canons par exemple et il pose trois spines et ensuite ils vont juste déterrer leurs spines les avancer ils vont choper les deux canons tranquillement mais bon c'est dans le cas où effectivement le mec a pu en poser que d'eux il pourra pas en poser d'autres quoi c'est ça c'est le mec en a pas posé beaucoup ou alors tu as la rampe aussi la rampe ça peut aider ça dépend les maps mais genre sur un thunderbird tu peux le faire comme ça avec la rampe tu peux atteindre la zone derrière donc là il y a les airling donc c'est le gg et c'est la fin du protos mais globalement là en fait on pourrait croire que c'est super facile de compte un canon rush mais en réalité bon en réalité c'est un peu le cas mais en réalité ce qu'il faut bien se prendre compte que c'est que la plupart des des gens qui compte le canon rush c'est simplement comme ça on voit beaucoup de gens qui disent oui il faudrait partir autre il faut partir une base nidus ou et tout comme ça mais globalement jusqu'à enfin dans 90% des cas moi je sais que mes canons rush c'est simplement contre est comme ça quoi je sais pas comment ça se passe chez toi mais c'est en fait quand tu sais qu'il va le faire c'est plus simple de le contrer comme ça après quand tu te fais surprendre quand le protos est déjà positionné en vrai c'est compliqué de le contrer comme ça parce qu'il va très vite ce full wall et c'est timé à temps du coup quand tu le sais c'est un peu tard donc tu peux pas forcément contrer comme ça mais plus tu as monté en niveau et moins tu pourras le contrer comme ça en vrai oui ça c'est ça c'est ça c'est évident ouais ça c'est évident on va peut-être passer du coup à la game suivante ouais ok donc le premier replay c'était une game de ladder que j'ai joué au courant de la saison et cette game là c'est une game de clan war où je savais enfin je connais le joueur et je sais qu'il fait que des canons photon du coup mon objectif c'était un peu de blind counter le le protos d'accord alors ce qui est très rigolo c'est que ce gars est participé à nation wars je crois il est dans les joueurs donc voilà si vous voulez voter pour un teaser va voter pour zomus 0 tout simplement c'est ça ok du coup bon ça c'est moi qui ai un peu oublié l'over ou en vrai double extracteur trick j'ai fait ça pour avoir la poule plus tôt mais c'est pas obligatoire le ce qu'il faut retenir c'est que le bo que je pense optimal c'est juste un 16 gaz 16 poules d'accord pourquoi c'est que ça permet d'avoir une suite technologique si on n'arrive pas bien empêcher le canon rush et ça permet aussi de quand même avoir une poule assez tôt pour réussir à gagner du temps avec les drones et après avoir la poule assez tôt pour empêcher pour empêcher l'extension d'accord mais globalement quand tu fais une poule à 16 du coup le canon il se termine enfin des années avec quand par rapport au timing des canons c'est à peu près quand les canons se lancent ou quand ils sont en vrai il aura déjà les canons mais si tu n'arrives pas à bloquer ou s'il les fait assez loin comme là il l'a fait parce que en vrai on doit jouer assez souvent donc je sais pas s'il s'est adapté faudrait voir sa position faudrait avoir son point de vue mais moi je sais qu'il canon rush lui je pense qu'il sait que je défends donc il fait un premier pylône assez loin pour être sûr que même s'il ya douze poules ils le défendent moi je cherche à fond le le l'endroit où il canon pour essayer de bloquer comme j'ai fait à la partie précédente seulement là le wall est correct la distance est assez grande je peux pas forcément faire grand chose j'essaye quand même mais là en plus je me fais avoir bêtement je donne un drone donc là c'est pas forcément une belle opération pour moi parce que je vais perdre un drone je perds du temps de minage j'essaye de gagner un peu de temps tu vas quand même donc en fait c'est ça qui est dans la game c'est que là quand même tu fais tu fais comme une erreur là parce que oui là là je fais une erreur je me dis j'essaye de sauver mon drone mais niveau c'est pas hyper rentable c'est ça niveau rentabilité c'est tout pourri là ce qu'il faut ce qui est possible de faire aussi c'est envoyer un drone chez l'adversaire là c'est ce que je vais essayer de faire et prendre son gaz mais c'est un petit détail qui peut l'empêcher de faire la robotte assez tôt tu vois là il fait carrément le canon chez lui parce qu'il panique un peu il sait pas où en est ma poule et mes erling alors oui parce que c'est ça qui est très important c'est que il faut bien savoir que en général en pvz le canon rush c'est pas juste tu canon rush t'as gagné c'est tu canon rush et là le suite logique c'est la proxy robot et ensuite une petite micro l'immortel et au art prism qui se passe bien et ça se passe comme ça d'ailleurs je tiens à le préciser c'est pour ça que zomuzero il fait son canon rush à cet endroit là donc comme tu l'as dit c'est parce que il sait que tu sais voilà il sait que tu sais et si vous connaissez un petit peu des canon rusher type printf ils font tout le temps comme ça c'est à dire que du moment que m creep sale mais alors là c'est là c'est quand même des canon rush que tu vois à plus haut niveau c'est à dire que le gars sait que son canon rush de toute façon ne sanctionnera pas la hatch d'autant plus que sur ce map c'est pas ouf ouf il n'y a pas de bonne fin il n'y a pas d'hyper bonne position pour faire un canon rush quoi donc du coup dans ces cas là on est vraiment sur un canon rush dans l'objectif et de faire une proxy robot tout simplement quoi en sachant qu'il ya deux bo où tu canon rush il ya le deux gates et il ya le proxy robot voilà mon contre ça marche contre le proxy robot mais ça marche moins bien contre le deux gates alors corrige moi si je me trompe mais quand même le deux gates en général quand tu le fais tu essaies de le faire directement dans la b1 quand même oui oui parce que parce que tu n'as pas envie de jouer avec la hauteur dans ces cas là exactement oui tu prends la hauteur et du coup c'est plus compliqué à défendre je pense que faut réussir à temporiser pas mal avec les drones et tk roch je pense c'est quand même la la meilleure solution ouais puisque là parce que là parce que tu nous montres différentes solutions mais on rappelle il ya aussi la solution toute simple vous prenez un canon rush vous tk roch vous contrez au roch et voilà quoi tu peux annuler ta b2 tu peux la refaire sur la b3 il ya beaucoup de solutions qui peuvent être faites d'ailleurs ouais un petit peu de l'avé dessus mais ça c'est ma solution je trouve c'est celle qui surprend un peu le protos et qui marche qui n'est pas forcément compliqué qui surprend le protos c'est que tu nous montres là ouais c'est que je vous montre là ça marche super bien contre les proxies immortels sinon au niveau du build donc si vous avez fait 16 16 ça va être à peu près la même chose jeu les sans gaz je fais directement le t2 je fais pas la queen je fais pas le speed lean je fais directement le t2 donc un t2 à deux minutes quoi ouais ok ah bah le plus tôt possible c'est sale ça bon est ce que c'est pas plus est ce que c'est plus sale que proxy robot je sais pas non le canon rush c'est noble le canon rush c'est ah d'accord quand tu es protos c'est noble alors aussi là ce que je fais c'est une spine en haut de la rampe l'objectif ça va être de gérer la première unité je sais pas si le protos il va envoyer un zélote chronoboosté il va envoyer un stalker donc mon objectif c'est avec cette spine c'est gérer la première unité protos alors là dommage pour toi c'est qu'en fait il t'as scout bon je sais pas si t'aurais bien pu l'empêcher je t'avoue que t'es deux earnings mais il a vu ton t2 quoi ouais il a scout mais en même temps là il a déjà fait son choix techno donc ça va être un peu plus compliqué là ce qui s'est passé avec ma probe c'est que j'ai essayé de monter la rampe j'ai vu qu'il y avait le canon et le full wall trop tard j'ai envoyé mon drone trop tard bon c'est pas grave par contre deuxième erreur que je vais commettre je pense enfin non je vais tenter quelque chose et il va bien défendre on verra ça plus tard c'est que là je me dis que le protos et ben je l'ai quand même pas mal retardé parce qu'il a construit quelques canons de pylônes des pylônes supplémentaires des canons du coup je vais tenter un idus zergling en me disant que il a il a il est trop retardé il aura pas ce qu'il faut pour défendre alors c'est très amusant parce que quand je vois ta game là tu sais ce que je me dis dans mes pauses parce que moi je me mets du point de vue protos et tu vas me dire si j'ai tort moi là je vois ça je me dis que tu es en train de faire un nidus swarmost ouais c'est ça ah c'est ça on est d'accord ok c'est un nidus swarmost c'est ça ok et c'est infâme c'est infâme c'est infect c'est infect c'est infect parce que bah j'en parlerai moi après du point de vue protos toi tu donneras ton point de vue zerg moi je te donnerai mon point de vue protos mais c'est vraiment infect c'est ça du coup moi ce que je vous conseille c'est pas tout de suite de tequer nidus c'est vraiment de tequer swarmost direct et une fois que les vous avez un nombre suffisant de swarmost et de queen vous pouvez tequer nidus alors là tu as fait l'inverse mais là j'ai fait l'inverse parce que je pensais que j'allais un le surprendre et deux que je l'avais assez retardé pour que mes airlings puissent clôturer la game et là bah il a bien joué il va tout de suite poser un canon dans sa ligne de minerai et bah le canon il va être difficile à gérer pour des airlings ouais mais par contre quoi qu'il en soit c'est enfin quand tu fais ce type de proxy c'est quand même très très chiant de devoir se taper un canon en plus à des complètement ouais c'est c'est pour ça que la plupart des protos le font pas et que le nidus zerg peut gagner la game instantanément et puis en plus là il confirme le nidus du coup je sais pas si il a vu le swarmost ah si si il a vu le bat il a tout vu donc il sait ce qui va se passer donc là il a vu qu'il y avait des airlings de la spain donc les airlings c'est quand même intéressant pour gérer le bas justement la shade adeptes qui va passer au travers de la spain et qu'est ce que ainsi et les queens sont super importantes parce que ça va permettre de gérer le warprism à plus ou moins long terme parce que avec les swarmost vous n'avez rien pour taper en l'air alors là ce qui est super cool ouais voilà c'est ça c'est c'est ça du coup là même si je fais pas de dégâts avec mon nidus et que je vous conseille de partir sur armos direct là dans cette game le nidus a été cool parce que comme tu l'as dit c'est un c'est un recall qui a été forcé et du coup c'est même un chronoboost qui n'est pas mis sur la robot oui aussi oui c'est vrai donc ça ralentit en plus là il va faire une erreur avec ses unités il va un peu trop se rapprocher de mon nidus du coup il va perdre une unité gratuitement et moi pour compenser je vais lui donner ma couille un peu gratuitement c'est sympa sinon pour revenir un peu plus sérieux là je commence à produire des swarmost lui il a l'immortel donc c'est là où le jeu va être commencé ce que je vous conseille aussi c'est que en général à plus ou moins long terme le protos il va essayer de prendre des ninjas base donc l'objectif c'est de répartir les over pour avoir un scout assez facile sur toute la carte d'accord alors moi je t'avoue que réagir aux ninjas base là on voit d'ailleurs c'est exactement ce qu'il est en train de faire la ninjas base ah ouais moi quand je fais un canon off moi il y a pas moi la b2 c'est même pas dans le dans le projet en vrai c'est difficile de passer contre swarmost surtout que là il perd ses unités un peu donc il sait qu'il va pas passer mais si le mec il part pas b2 tant mieux pour vous c'est en fait c'est sûr à moi le nidus c'est vraiment le pire truc parce qu'en fait c'est le moment où tu en gros le truc c'est que le warprism immortel c'est super enfin c'est super fort mais dès qu'il y a du swarmost ou en fait ça va tout contrôler au sol en fait je peux plus vraiment dropper avec ton warprism et c'est voilà ça infecte quoi c'est ça après faut c'est assez c'est une course un peu contre la montre entre le zarg et le protos et après un concours de micro là on voit je place une cryptumeur avec ma queen parce que déjà je pourrais déplacer la spine et surtout si je veux micro les queens c'est beaucoup plus simple de faire ça sur clip que de de faire ça hors clip alors il y a des informations clés à donner là il faut à peu près 4 4 nuisibles par par immortel il sait à peu près le nom magique pour dire à l'immortel de partir aussi l'information à clé à retenir c'est que les nuisibles faut pas les envoyer dans les shields batterie le mieux c'est vu que ça met un peu de temps à avoir une masse critique de swar most l'objectif c'est de les garder dans votre base pour temporiser le protos et avoir un nombre suffisant de de swar most alors un truc je le dis aussi pendant que tu parles de tous ces détails il y a un truc moi que je sais que beaucoup de zergs me font quand ils réagissent comme ça c'est qu'en fait ils envoient pas tout leur nuisible en même temps ils font deux groupes de nuisibles et du coup qui s'intercalent ce qui fait que tu as tout le temps des nuisibles et en fait le protos peut jamais monter quoi c'est ça c'est il faut vraiment en gros de swar most par immortel et du coup toujours timé pour avoir le nombre suffisant de swar most par immortel là on peut voir que même le surplus de swar most parce qu'il n'avait qu'un immortel vu qu'il a comme j'ai dit posé b2 etc le surplus de swar most que j'ai bah là j'avais déjà le nidus donc j'ai mis ce dans le nidus et j'ai envoyé en contre attaque sinon c'est parce que en général ça va être plus ric rac c'est vraiment garder donc deux swar most par immortel et essayer d'envoyer les vagues donc pour circle les immortels et pas dans les shields batteries parce que vous allez juste perdre votre vague et va remonter instantanément alors que si vous voulez temporiser dans la main ça va permettre de regagner le temps pour que la prochaine vague soit disponible ouais donc la micro aussi à faire c'est envoyé enfin dès que le protos est dans la base bon on verra c'est avec les queens cliquer sur le war prism c'est les queens le seul objectif des queens c'est vraiment cliquer sur le war prism d'accord on envoie les locustes en essayant de circle le swar most si on n'y arrive pas bah tant pis on garde juste dans la main ah oui en fait c'est la galère pour lui en fait là là c'est complètement la galère parce que j'essaye aussi là on peut voir c'est vu qu'ils volent avec son war prism et que j'ai que les queens pour taper en l'air il va essayer de gagner bah essayer de de bien se positionner faut bien faire attention à ce que les nuisibles restent en dessous le war prism pour pour pas qu'ils puissent draper ouais ouais c'est ça et pour pas qu'ils puissent tuer les queens par surprise et en plus faut noter que bientôt avec le nerf du war prism et bah ça sera encore plus facile pour le zirg de défendre ce genre de choses parce que là s'il avait eu le nerf le prism il était mort il pouvait pas pick up et puis il coûte un peu plus cher après je sais pas si la range est 10 minutes devant toujours le ouais le pick up ouais mais je pense que le bo il sera toujours fait quand même il sera toujours fait mais là là dans ces situations là le mec aurait perdu son reprisme oui donc là il a perdu toute sa ligne de minerai il a perdu sa main c'est fini pour lui j'ai jamais je l'ai pas bien vu on a pas bien regardé mais il t'a envoyé ouais t'a envoyé tes surmost dessus ouais on va juste se remettre dessus pour voir ce qui se passait c'est ce que je disais c'est lors de son premier soir de son premier poche avec son mono immortel j'ai envoyé deux surmost sur l'immortel enfin les deux vagues sur l'immortel et tout le surplus bah j'avais le nidus donc je l'ai envoyé dans la main ouais on va voir ça alors c'était un peu plus loin c'était dans une minute à peu près je crois ouais voilà c'est un peu plus loin beaucoup plus loin en fait non c'est pas beau pas tant que ça ça j'ai pas gagné voilà ouais t'as envoyé juste 4 t'en envoyé juste 4 et là en fait t'as fait quoi ouais t'as fait snipe direct du canon et là en fait ouais les locust font tellement tellement de dégâts je vous conseille d'ailleurs de pas forcément micro les locustes la fight chez vous est énormément plus importante que la fight chez lui donc je vous conseille vraiment de micro la fight chez vous plutôt que la fight chez lui c'est du surplus la fight chez lui d'accord et petite question c'est parce que là bon t'as réagi parce que tu connaissais ton adversaire mais est ce que c'est tout à fait envisageable de réagir quand même comme ça même si tu connais pas ton adversaire tout à fait tu sais en gros ce qui va se passer c'est que vous pourrez pas forcément cancel la b2 il ya les canons qui vont se positionner derrière la b2 vous allez essayer de micro comme la première partie mais pas de chance il a bloqué donc ce que je vous conseille c'est quand même laisser les trois drones pour taper les pylônes l'objectif c'est ralentir à fond son positionnement de bâtiment en laissant les trois drones présents sur les pylônes etc ça va retarder le protos à poser ses bâtiments ça va peut-être même le faire faire des erreurs et il peut aussi ne pas tout cancel il peut cancel que enfin il peut oublier de cancel un bâtiment où il a mal timé ses trucs et du coup il va rien pouvoir cancel il faut juste pas se faire avoir à pas mettre dans ses drones à des endroits où il peut bloquer les drones et ben un peu comme ce qui s'est passé en début de partie perdre un drône bâtiment à cause de ça ensuite ce qui va se passer c'est que votre poule et votre b2 va se terminer en même temps vous allez essayer de lancer la queen vers la b2 et lancer le t2 toujours même enfin avant la queen main et le speedling c'est exactement la pareil que sur cette game on priorise la le t2 à une queen ou le speedling ouais globalement tu en parais exactement pareil sauf que c'est justement optimale puisque tu as ta poule un peu plus tard quoi au final et le t2 un peu plus tard aussi parce que tu mines le gaz un peu plus tard pareil pas oublier de faire la spine sinon c'est exactement la même chose seulement c'est plus tard de votre côté mais en même temps vous avez plus d'écho ouais vous avez plus d'écho du coup vous pouvez faire un peu plus de par exemple vous pouvez ajouter une sport c'est aussi intéressant la sport pour gérer l'ops ou pour gérer le warprisme ouais des fois tu le déterre tu le renterre si le mec galère un peu si le mec galère un peu avec sa micro tu peux l'avoir donc aussi quand vous voyez que le mec il produit plus d'immortels et qu'il arrête de poser des bâtiments c'est là où il va commencer à poser des ninjas à base et c'est absolument là où ça peut être intéressant de split ces over donc le nidus c'est bien quand on a une masse critique de swarmos et que là on veut commencer à jouer à l'embêter chez lui aussi alors truc très très amusant c'est que j'avais fait une vidéo sur le one buzz swarmos mais tout court parce qu'il y a des gens il ya des gens qui le font en ladder c'est infect donc très honnêtement le fait que ça marche super bien quand le mec tour proxy robot ça me surprend même pas bah en vrai je sais pas s'il y en a tant que ça de zerk ils font je sais que krypsail me disait que j'étais un des premiers à le faire et que la défense comme ça ouais ouais moi je m'en suis pris je pense que les deux trois des défenses comme ça mais je crois que c'était un mec de gamers league qui me l'avait alors je sais plus qui mais je crois que c'est un acteur il ya un mec de tati mais en fait justement je crois qu'il m'avait hold comme ça et genre j'ai fait ah bah ok bah c'est genre je m'étais pas j'ai fait mais je peux rien faire c'est cool et du point de vue protos je sais que par exemple le krypsail ce qui fait beaucoup contre moi parce qu'on commence à se connaître aussi c'est que il va pas forcer sur le la complexe le complexe robot va essayer assez vite de prendre une ninja base et il va faire des phoenix en continu il va faire double stargate phoenix 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 alors là on est dans un truc ouais d'accord c'est ouais mais du coup c'est ça c'est vous avez essayé de tenter doline bah il va essayer de défendre ça va être un bataille de micro un bataille de multitask un peu et bah ça va être compliqué pour vous de finir la game je pense ouais mais ça c'est de micro commises mais ça va être je pense normalement c'est compliqué pour vous ouais c'est le cas de situation quand même toi tu sais qu'il va canon rush du coup tu fais tu fais soir moss lui il sait que tu vas faire soir moss du coup il est en train de faire des phoenix enfin là on est quand même dans le cas où il faut bien connaître son adversaire quoi il ya bah après il savait que j'allais faire soir moss là ça aurait pu être envisageable parce que avec la première shade il a tout scouts du coup c'est bien envisageable c'est qu'il aurait pu faire juste avoir pris mon animaux et puis transit sur autre chose c'est ça c'est pour ça que comme tu vois il a 400 de gaz double stariette ça se fait donc c'est pour ça que c'est après en fait quand le protos part au début le protos va essayer de vous rush avec son immortel et du coup c'est là où vous vous avez essayé de temporiser et à l'invers après c'est le protos qui va essayer de cacher des bases et c'est à ce moment là que vous vous devez trouver ses bases envoyer des soirs moss et pourquoi pas repartir macro derrière ouais ok et ben très bien voilà bah très bien et du coup toi les défenses roch pas trop ton truc ou tu le fais quand même temps en temps non je le pas trop mon truc parce que l'immortel c'est fort contre le roch en fait le roch t'as un timer dessus et dès qu'il ya trop d'immortel c'est fini c'est ça c'est moi je sais que moi je fais tout le temps je pour ceux qui regardent mes lives je fais beaucoup moi de deux sortes et de fait canon roch enfin c'est pas un fake tu sais je fais forge canon mais devant ma b2 je mets juste deux canons enfin juste de quoi canon roch l'adversaire bon des fois ça marche des fois ça marche pas mais quoi qu'il en soit je lui mets du retard et en fait derrière j'expande et je pose directement leur robot et je sais que c'est un peu ça quoi si le mec il se décide à me roch all in ce que font beaucoup de zerg malheureusement en fait tu arrives devant un immo tu fais bah c'est dommage bah c'est ça donc si le mec par macro en général il va poser moins de enfin si c'est par exemple un forge expand ou un guide forge il va poser moins de défense enfin moins de canon chez toi donc normalement tu peux le gérer avec les drones oui mais après c'est un peu la merde si vous perdez votre base et qu'il par macro vous pouvez tenter le nidus une base parce qu'il a quand même commit sur son 100% 100% je te le confirme il a commit il a forge il a b2 donc le nidus une base macro en vrai ça marche enfin le nidus une base ça marche aussi comme transi all in et ça je suis d'accord en fait ça fait beaucoup de détails si je continue ouais ouais mais non non mais voilà non mais le but c'est le but de la vidéo c'est un peu d'expliquer la défense classique défende aux drones et je pense qu'effectivement moi je suis très tout à fait d'accord si la partie dure plus longtemps ou si t'as pas réussi à défendre le canon rush le nidus une base que ce soit une gateforge que ce soit une forge first c'est vraiment le top moi je sais que je le dis pas trop en live parce que je me dis s'il ya des airs qui me regardent je veux pas je veux pas trop que ça se sache tu sais quand ils me disent ouais comment comment le zerg aurait pu faire pour défendre je dis oh je sais pas trop si je sais tu me fais un nidus une base tu m'éclates tu m'ouvres en deux quoi mais mais peu de gens le font et faudrait que ça continue mais bon avec cette vidéo peut-être que des gens vont arrêter de le faire voilà et ben du coup je pense qu'on a tout dit pour moi ouais c'est 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 bon ok n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo parce que je pense qu'il ya beaucoup d'informations et après aussi il ya plusieurs manières de défendre enfin il ya plusieurs façons de défendre le canon rush mais je pense que celui-là c'est celui où vous allez pouvoir le répéter et même si le proto sait que vous faites comme ça bah c'est quand même la façon la plus sûre de défendre à coup sûr et c'est la façon plus qu'il va plus surprendre le proto si va être là mais qu'est ce que je sais il le voit tellement peu que c'est c'est enfin il voit tellement plus souvent que c'est il ya le b-bust mais le b-bust bah quand le proto sait que tu vas b-bust bah ça marche beaucoup moins mais ça peut marcher une fois donc le bb c'est random voilà c'est vous faites un mazerling débanling et vous faites tout péter dedans mais c'est random parce que si tu es dans le cas où le canon rush est fait comme là comme sur ce replay bah des fois en fait selon comment il a mis ses bâtiments bah en fait des fois c'est toi qui va te faire avoir parce que tu vas pas arriver à péter les bâtiments clés c'est plus cette stratégie là ok et ben en tout cas merci à toi garitos on va s'arrêter là du coup je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo les replays seront dans la description de la vidéo voilà n'hésitez pas à poser vos questions je pense que garitos passera un petit peu les lire ouais voilà n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et je vais laisser à garitos le mot de la fin n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux je pense que durant mes vacances j'essaierai de stream un peu donc plus d'infos sur twitter voilà exactement je mettrai aussi ces réseaux sociaux dans la description de la vidéo merci d'avoir regardé à bientôt dans la prochaine vidéo salut